C'est des profiteurs en fait, des profiteurs à commencer par une riche d'Ordane, oui, des profiteurs à commencer par une riche d'Ordane, une riche, quand on va te demander, tu vas dire que oui, ma habille au monde était, on est séparés, c'est une fille avec qui tu t'es séparée, sans parable, c'est une fille avec qui tu t'es séparée, sans soucis, dans la paix du Seigneur. Et quand tu t'es séparée avec elle, dans l'âne, elle contient des gens, elle a pris un million pour te donner, pour que tu puisses te reconstruire, ça là, tu ne dis pas, sans soucis, oui, il faut que je le dise aux gens, quand tu t'es séparée à ma habille, il n'y avait pas de parable, il n'y avait rien, il n'y avait pas de parable, il n'y avait rien, même si on dit que oui, mais comment est-ce que tu t'es séparée ? On t'apporte le live, s'il vous plaît, on t'apporte le live, on t'apporte le live, vous, vous avez écouté bien, ma bio, ce que tu es en train de faire là, c'est méchant, partagez la vidéo, s'il vous plaît, après, t'as vu t'en sort pour te jouer les victimes, parce que les Ivoiriens ne voyaient pas toutes les vidéos, oui, oui, quand les gens ont, avec son petit bénéfice, tu as appelé cette bloqueuse-là, pour venir insulter Uri Jordan, parce que, quand tu appelles celle-là, et tu lui expliques, c'est une chose, tu sais qu'elle est bloqueuse, tu sais qu'elle va lui donner sa caméra, tu sais que tu es en train de lui donner des papos, quand tu te victimises dans son téléphone pour dire, hé, personne n'est venu m'aider, personne n'est venu derrière moi, moi-même, là-même, je lui ai donné un million, et on était ensemble, il a fait comme ça, vous allez écouter le reste, est-ce que ça l'on fait, après, vous êtes prémis à sortir, vous jouez les victimes, ça l'on fait pas, on fait pas, ça se fait pas, en fait, ça se fait pas, ce que tu as fait là, c'est pas bien, ça se fait pas, c'est vraiment pas gentil, elle est sortie, maintenant, venir expliquer la vie, parce que c'est qu'elle a dit, là, c'est la vérité, c'est pas faux, quand Uruch parlait, on savait que c'était la vérité, c'est le direct de celle, là, que Uruch a vu, c'est ça qui fait qu'il a la reine pour Mambio, c'est ce direct, là, voici le direct que Uruch a vu, et puis il n'a pas supporté, la maman d'Uruch n'a pas supporté, la famille d'Uruch n'a pas supporté, elle a fait ce direct, là, le 21 septembre, après avoir communiqué à Mambio depuis la MACA, après avoir communiqué à Mambio depuis la MACA, la sorcière est sortie, elle a dit casser les papons que Mambio lui a donné, sur Uri Jordan et sur Eva Beauté Tactile, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live, d'un jour là, cette sorcière de blogueuse est en train d'afficher Eva Beauté Tactile, là-bas, parce qu'Eva n'a pas renouvelé le contraire, elle, et Eva est partie travailler avec d'autres personnes qui avaient plus de visibilité, donc elle avait son cœur contre Eva, donc quand Mambio a été arrêtée, Mambio a commencé à donner les papons d'Eva Beauté Tactile et Uri Jordan à celle-là, record Guinness, moi j'ai un chameau, moi j'ai un bouche de Muzaren, bouche Muzaren, c'est-à-dire que la race de blogueuses de merde, ou quand les gens veulent régler leur compte, ils rentrent dans une boxe des blogueuses pour donner le papon, et puis toi aussi tu viens t'asseoir pour te prendre aux gens qui ne t'ont rien fait, Xavier, on sait que tu es là en ta vue, bonne arrivée, Marcel De Souza, oui oui, normalement les blogueuses ne doivent même plus faire ça, elle est sortie, elle dit non, moi je suis influenceuse, c'est rentré, c'est rentré, c'est rentré, c'est rentré, c'est rentré, il y a quelle affaire sur Eva Beauté Tactile, il n'y a pas affaire sur Eva Beauté Tactile, pour dire que si tu as des informations sur elles, tu vas sortir, Si la fille est dans son coin tranquille, elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Comme tu es là-bas, tu as un vœu aux personnes que tu estimes qu'elles devaient t'aider. Mais toi, le mal que tu as fait à ces personnes, tu ne le considères pas en fait. Mais je ne sais pas pourquoi tu as donné pas de regarder son direct. Attendez, on va écouter. On va aller pas à part. On t'apporte de la... Merci, Stilby. Elle est là quand même. Les 1 million qu'elle t'a donné pour que tu puisses te reconstruire, là. C'est dans l'âne et t'en dis que la... C'est quelle fille qui se sait pas ? Ah, c'est bon, voilà, ceci, mais tiens, 1 million, va te reconstruire. Et toi, en tant que garçon, tu prends les 1 million, tu t'en vas. Tu as pris pour quoi ? Tu as pris parce que tu es un homme chalou de ma bio. Tu n'aimais pas qu'il y ait... Attends. Bon, moi, c'est assis chez moi. Je ne suis plus avec une fille depuis. La fille m'appelle, elle me dit, allô, oui, bon, je te vois la petite reine, là, et tout. Vieille, je vais te donner 1 million. Faut prendre ça. Tu vas prendre pour t'éligérer. Attends. Je m'aille prendre 1 million, même m'asseoir chez moi, tranquillement. Je n'ai rien de demander à quelqu'un. La personne veut faire le travail, mais la personne veut faire la foule. La personne veut dire qu'il est arrivé. Je ne sais pas où il en est, on n'a pas. Je ne suis plus à la personne. Je suis chez moi. C'est quand même si moi, il ne me réveille plus, mon ex m'appelle, allô, oui, je passe chez toi, je te donne 1 million. Tu veux ? Et puis, un gars dit non. Et puis, un gars dit non. Il y a des gens, ils sont bêtes, quoi. Dédit, je ne veux pas. Je ne t'ai rien demandé. Tu m'appelles. Allô, oui, j'ai besoin, je vais te donner 1 million. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre pour t'éligérer. Faut donner. Tu viens me donner. Je prends 1 million, il est mal chez moi, il continue ma vie, tu connais ta vie. Bon, tu as un problème, il est jaloux de toi. Aïe. Il est jaloux de toi, comment ? Ah. Tu as vraiment à demander. Il y a des gens, ils sont bêtes, hein. Aïe. La jalousie, là, ça vient d'où ? On ne dit jamais, nous, la jalousie, la jalousie, ça vient d'où, là. Tu n'aimais pas qu'il y ait le contrat, tous les contrats, qu'elle a ce contrat d'orange et oh, tu n'aimais pas tout ça. Tu t'es jaloux d'elle. Aïe. Ma bio, de ta famille, même si c'est quelque chose que je ne peux pas encourager tout seul, je vais parler. Ça, à un moment, je ne peux pas faire ça. Ma bio, tu as nourri de ta famille jusqu'à ton fils, ton enfant qui est autiste. quand tu étais malade à l'hôpital, tu n'as pas l'argent pour payer les frais d'hostalisation. Tu ne dis pas ça aux gens. Tu n'as pas ça aux gens. Il n'a qu'à dire ça aux gens pourquoi ? Elle a fait le direct, là, avant, je répète encore, les traces sont là. Elle a fait le direct, avant que Jordan ne parte s'asseoir à la télé. Elle a fait le direct, le 21, Jordan est passé à la télé le 23. Et hier, quand Jordan est en train de donner son explication, c'est le direct de celle-là qu'il a mis dans son live pour nous exprimer ses preuves, pour nous montrer d'où il a encolé contre ma bio. Parce qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Il n'est ni mêlé dedans, ni démêlé dedans. Il n'a rien à voir. Il n'est plus avec elle. Elle vit sa vie. Il ne connaît pas ses ting-tang. Il ne connaît pas ses mic-macs. Il est dans son coin tranquille. Il était dans son coin tranquille. Voici cette lècheuse-là. Oui, oui. Qui sort sa bouche. En vrai, quelqu'un qui... Comment... Vous voyez ? Ce qui est pour enlever comment on appelle ça ? Escargot dans sa coquille. En vrai, c'est elle, sa bouche-là pour enlever Escargot dans sa coquille. Et tellement, elle a aspiré Escargot dans sa coquille pour enlever. C'est sa bouche qui sait des mécanismes pour enlever Escargot dans sa coquille. Il n'est pas allé en Turquie avec elle. Elle voulait qu'il parte en Turquie avec elle. Ils n'étaient plus ensemble. Mais elle voulait que le gars soit genre à ses petits soins en fait. Les deux n'étaient plus ensemble. Mais tout ce que elle veut elle veut monter aussi, elle veut descendre c'est lui. Voilà. Elle lui a demandé même, il dit que depuis la fin de partouze là, ils n'étaient plus ensemble. Mais elle lui a demandé quand même de faire un live. Parce qu'elle ne voulait pas avoir honte en fait. La séparation là, c'est un peu comme l'histoire de la fille là. Mais ce n'est pas pareil au fait. Elle m'a vu que si elle s'est séparée de lui par rapport aux réseaux sociaux la salle l'a cassée au fait. Parce que son image sur les réseaux sociaux était rattachée à lui. Donc elle voulait avoir un deal avec lui. Elle voulait avoir un deal avec lui. Mais lui, personnellement, je pense que le deal ne le convenait pas au fait. Voilà. C'est comme si elle voulait genre comme si c'est elle qui va le payer et puis il va figurer elle. Genre, ils ne sont plus ensemble, ils n'ont plus de relation ensemble. Mais quand elle a besoin de lui, en fait, elle voulait qu'il fasse figuration en fait. Elle voulait qu'il fasse figuration. Mais je pense qu'il a refusé. Ils ont cherché à faire un arrangement qui n'a pas fonctionné. Voilà, un contrat, mais ça n'a pas fonctionné en fait. Alors, il prenait trop balle au fait. Il trouvait qu'il était trop rabaissé, il était trop minimisé, voilà, ça fouettait son orgueil et tout. Voilà, donc, il ne pouvait pas mentir à sa famille, un truc comme ça quoi. Donc, il n'a pas parti en Turquie. Elle lui a demandé de la même manière, elle lui a donné un million. Peut-être elle lui a donné un million pour qu'il n'a capte. En tout cas, je ne sais pas. il rit, je ne dis pas tout, moi, je ne veux même plus qu'il parle. Un homme n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit. Dès la manière, on dit qu'un garçon ne pleut pas. Quand il est enfant, on te met dans la tête qu'un garçon ne pleut pas. c'est comme ça. ce n'est pas lui qui va venir cracher sur elle. Il va donner l'occasion aux gens qui cherchent à défendre Mambia qui n'ont pas d'argument à marcher sur lui à le piétiner. Et c'est en ça qu'on est en train de lui dire que c'est calmé et qu'il ne comprend pas. Quand Mambia avait besoin de lui, elle voulait l'appeler pour qu'il fasse figuration à elle. Mais lui, il ne voulait pas de ça parce qu'il prenait trop de balles. Un peu comme Kimi et puis Axel. Axel avait sa go, il avait sa relation. Vous voyez, non ? Maintenant, lui, il voulait figurer Kimi par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la toile. Elle l'a rejoint. Maintenant, après, Kimi est tombé fin. Ça commençait à devenir chaud. Les gens voulaient d'une relation, les gens voulaient les voir ensemble. pourtant Axel, il avait sa copine et tout. Donc, l'arrangement entre lui et Kimi n'a pas fonctionné, ils étaient obligés de se séparer. Voilà. Leur couple avait déjà créé quelque chose sur la toile. Et l'image qu'ils avaient sur la toile, elle voulait garder ça sans la relation rapport sexe. Elle ne voulait plus. Un peu comme même les françaises. quand ils étaient sur les réseaux sociaux, c'était chic et tout. Mais quand ils coupent les caméras, c'est gay, c'est bagarre, c'est par là. La relation des réseaux sociaux, c'est difficile. Par là, devant les caméras, vous êtes obligés de sourire même s'il y a Niagara. Non, c'est pas la balle perdue pour Kimi. C'est la vérité. C'est ce genre de relation que Mahabio voulait. mais qu'ils ne profitaient pas à une riche au fait. Lui, qu'est-ce qu'il gagnait dedans ? En gros, qu'est-ce qu'il gagnait ? Il gagnait rien. Voilà. En gros, c'était elle qui bénéficiait de la relation. Donc, il allait rester dans le contexte où elle profite et puis c'est elle qui le paye. C'est comme si lui, il était à elle son service. Et lui, il ne voulait pas jouer ce rôle. Si elle est fâchée, c'est gâté. Elle peut dîner partout, partout. Entends pas ton partage. Tu n'as pas l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. C'est elle qui payait tout ça dans quoi ? Où elle a mis cet argent en question ? Et elle dormait partout à l'hôpital avec toi. T'as été sur le lit puis il était parté. Ton enfant ! Bon, tu es parti à la marque quand ton copain n'est pas sorti pour parler. Ton ex, il n'est pas sorti pour parler. Bon, tu appelles une blogueuse pour lui dire que lui, il était malade. Mais vous étiez en couple. Lui, il était couché, elle était couché par terre. C'est elle qui a payé les frais d'hospitalisation. Ah, Mambio, est-ce qu'on fait ça ? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Pourquoi tu veux que Jordan vienne t'insulter ? Pourquoi tu fais ça ? Normalement, tu es censé éviter ça. Ce n'est pas joli à voir. Ne pense pas que tu vas en tirer quelque chose de bon dedans. Toutes les femmes qui ont vécu le clash entre ex ont regretté. Moi, j'ai regretté. Et plein d'autres femmes ont regretté jusqu'aujourd'hui. Tu as 34 ans. Moi, j'ai 38 ans. J'ai 4 ans de plus que toi. j'aurai 39 ans bientôt. Je ne les ai pas encore mais je les aurai. Moi, j'ai fait l'expérience de clash avec mon ex. C'est vrai, c'est ça qui a fait que les gens m'ont connue. Parce que tous les blogueurs sont allés se mettre autour de mon ex contre moi. C'est ça même qu'on va dire. Les gens m'ont découvert à cause de la bagarre de moi et de mon ex. sur la toile. Moi, je t'ai dit, pense pas, les gens sont sortis vont te défendre parce que tu es une femme, tu es une meuf. Lui, c'est un garçon. Il n'a pas le droit de parler. Mais ça va te retomber dessus parce que les garçons, c'est vrai qu'un juge fait mal, mais c'est le qui garde plus de séquelles. c'est la femme. Les gens vont considérer ce qu'il va dire de toi que ce que toi, tu vas dire de lui parce qu'on va dire que les femmes parlent trop. si un homme parle, ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Donc, c'est ce qu'il va faire sortir de sa bouche contre toi. Ça va être considéré. Ce que toi, tu vas dire, personne ne va écouter. Il dit la vérité ou il ment, ou les gens vont prendre ça comme agent content. c'est toi qui apprends balle dans ça là. C'est toi qui apprends balle. C'est moi qui te dis. Tu n'es jamais une bonne chose de rentrer en clash avec son ex. Avec son ex, c'est jamais une bonne chose. Ça va faire deux clans. Les autres vont s'élever et vont défendre une riche. D'autres vont s'élever et vont défendre ma bio. D'ailleurs, c'est le genre de ma bio qui ont commencé. Et j'ai vu un gars là, un ami de une riche commencer à crier, crier, mon frère, toi, tu sors d'où ? C'est pathétique. Il faut qu'elle réfléchisse un peu. Elle doit arrêter ça. Il faut arrêter d'appeler les blogueurs pour leur donner l'information sur eux riches. Plus ils vont sortir sur lui, plus il va sortir sur toi. Plus ils vont sortir sur lui, plus il va sortir sur toi. Et là, ce n'est pas comme si les gens m'ont dit que tu es en position de faiblesse. Tu n'es pas en position de faiblesse. Tu es dans une position où tu ne peux pas parler mais tu n'es pas en position de faiblesse parce que toi qui as volé l'argent des gens. Tu es dans une position qui ne t'arrange même pas parce que tu es dans une position où tu deviens, comment on va dire, tu deviens un bandit au fait. Tu es en prison parce que tu as pris l'argent des gens. Tu as menti. Tu as escroqué. Tu es en prison parce que ce que tu montrais sur les réseaux sociaux était du fake. Tu es en prison. Maintenant, tout est en train de sortir. Il y a des gens qui commandaient les produits de l'extérieur que tu n'as jamais livré. Tu ne voulais pas faire les placements de produits, des petits produits. Tu ne voulais pas parce que tu disais que ce n'était pas ta hauteur. Tu voulais faire les gros placements de produits, genre les oranges, les fifs. mais quand les petits te donnaient l'argent que tu prenais, tu ne faisais pas le pub. Tout est en train de sortir. Tout l'argent des gens que tu as boussé, tout est en train de sortir. Les gens sont en train de casser les papos sur tous les directs. Moi-même, j'ai reçu des captures d'une fille que tu dois 90 000. Tu dois 90 000. Elle a commandé un produit de 12 000. Elle a commandé un truc comme ça ou bien 4, je ne sais plus. Tous les papos sont en train de sortir. C'est fini, tu es fini, mon bio. Il ne faut même pas te fatiguer même. Pour dire que tu as envoyé les gens pour venir attaquer Eva, tu as envoyé les gens pour venir attaquer Urich et puis les gens pour venir te défendre, tu es fini. Tu n'avais pas une base solide comme les Emma, les autres influenceuses. Pour dire que ça va arriver et puis tu as tenu. La dame que tu as louée une maison chez elle, tu as déménagé de là-bas, tu n'es plus là-bas. Tu es fini. Elle s'en dit, j'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Tu as eu la gloire, mais tu n'as pas su gérer. Tout le mal que tu as fait aujourd'hui. Au lieu de chercher à t'excuser, au lieu de chercher à passer à autre chose, mais non, toi, toi, tu veux marcher sur la tête. Sinon, tu as fait du mal à Emma ici. Mais quand tu as croisé Emma, même si elle t'a regardé comme ça de haut, tu pourrais aller vers elle pour dire la grande c'est vrai, je m'excuse. C'est vrai que j'ai participé à ce que ton nom s'est sali sur la toile parce que tu as participé. c'est toi qui vas te filmer dans le marasin d'Emma pour venir donner aux gossipeuses pour la dénigrer sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle ne peut jamais faire un million par jour parce que son marasin est vide, il n'y a personne dans son spa. Elle vous manque à faire spa. Toi, tu étais reporter sur le terrain. Toi, tu étais reporter sur le terrain. Tu avais une blogueuse qui était sur la toile qui passait son temps à dénigrer Emma matin midi soir. Mais c'était toi au niveau d'Abidjan là-bas. Toi, toi, comment elle s'appelle même? Les filles là. Toutes les filles qui étaient Emma qui sont amies à la blogueuse. C'est elle qui envoie un dossier d'Emma à la blogueuse pour que la blogueuse casse pour descendre Emma parce qu'Emma était trop en haut. En 2020, Emma était étalée sur la toile comme tout et n'importe quoi. Ce n'est pas toi qui étais reporter. Mais quand tu as croisé Emma là, tu pourrais elle t'excuser. Tu savais qu'elle savait. Tu savais qu'elle savait. on n'avait pas dit que tu ne savais pas. Mais Fassin, tu as regardé là. Tu pouvais aller vers elle pour dire la grande soeur vraiment, je suis désolée, je m'excuse. Je dis non, pardon. Il m'excuse vraiment. C'est vrai que je participais à ce que ton nom soit sali sur la toile. Mais tu es sorti, tu es venu faire live pour dire qu'elle est jalouse de toi parce que tu l'as dépassée. et que on maintient l'influence là. Quand on parle de celle TikTok là, quand on parle de vue, jusqu'à à cause de toi je suis parti, regardez les vues d'Emma, et tu viens de regarder tes vues. Quand tu es entré et par les espaces de regarder ses TikTok, pour regarder Emma faire combien de vues, pour venir regarder combien de toi tu fais de vues. Tu as voulu faire croire que les gens disaient qu'Emma était jalouse de ses camarades qui évoluaient. Donc quand Emma t'a regardé là, c'est parce qu'elle était jalouse de toi. Parce que partout où toi tu passes, c'est Mabio, 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 Mabio. Tu es venu, tu as fait live dessus, les gens t'ont applaudi, ils t'ont acclamé, ils ont même commenté dedans. Il faut laisser cela, elle est fake, elle est jalouse de toi, c'est toi qui as pris, c'est toi Léla, c'est toi, c'est toi la Daeshikane, c'est toi, c'est rentré sautier ici. Après les gens demandaient, parce qu'il avait dit son nom, les gens demandaient, c'est qui n'est pas la plus grande influence, après elle c'est toi, qu'il n'y a pas une autre qui est plus debout, qu'après elle là c'est toi. Jean, toi tu n'es plus debout que les séries d'Occas, tu n'es plus debout que les e-videuraux, tu n'es plus debout que quand tu es moins chic, tu n'es plus debout, tu n'es plus debout que tout cela. C'est où assis aujourd'hui ? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir de bons rapports avec les gens. C'est ça qui t'a manqué au fait. Tu n'avais pas de bons rapports avec les gens. En ta manière de parler, ça veut dire que tu n'as pas de bons, beaucoup de personnes pouvaient t'aider. beaucoup de personnes pouvaient t'aider. 14 millions c'est quoi ? Abidjan, 14 millions c'est quoi ? Jonathan, ils l'ont libéré pour combien ? Jonathan, c'était combien ? Mais tu ne sais pas parler à l'homme. C'est ce qui te fait évoluer là. C'est ça qui va te descendre au fait. Ta bouche, ton parler, plaît à beaucoup de personnes. Il y a des gens qui peuvent passer des heures et des heures à t'écouter sans stop. Parce que tu es scénique. Je ne m'occupe pas de mon enfant, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. La preuve en est même que voilà. Au fait, il y a eu trop de détails. Si je ne l'ai jamais laissé aller par vous votre vie là, je vais raconter des choses même que vous ne serez déçus. Donc quand il sort sur cette figure et puis il parle comme ça là, il sait pourquoi il parle comme ça. Et je répète, il n'a même pas parlé. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est au contraire, vous voulez entendre, vous faites esprit de défendre Yélène pour le pousser encore à bout. Vous savez ce qu'elle a fait ? Des gens qu'on paye uniquement pour le salir, pour l'insulter. On déplace des personnes juste pour le tenir. Et puis la preuve là, ça ne quitte pas rien. C'est dans sa maison même les potes quittent. À un moment là, stoppé, stoppé même. Vous aimez l'emballage, mais est-ce que vous connaissez le fond? Vous aimez genre en académie, tout vous dit quoi. Vous êtes trop enfant. Vous aimez l'émotion, affairement vos yeux, vos heureux, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous aimez les pensées aussi. C'est vous qui savez qu'elle a pris le foutu, il a mangé, au moins elle doit penser à ça. J'en ai la même d'ingratitude des sorties. C'est-à-dire que tellement vous n'avez rien à dire, vous parlez de tout et de rien à la fois. À un moment, l'arrêtez. Elle est récivite. Aujourd'hui, vous avez appris ça. Sinon, vous savez ce qui s'est passé encore ou bien après. Arrêtez là. Vous pensez que vous êtes intelligent. Dans votre intelligence, vous êtes là poussé au contraire, la fille à la honte. La preuve en est que les histoires des millions, vous êtes sûrs que c'est Jordan qui a pris millions et puis là, vous faut bien c'est Jordan qui a dit va faire ton type, tu vas prendre un mfvp et puis on met feu dedans. C'est lui qui a dit ça. Quelque chose mais que son dernier moment il est informé. Donc ça là même, les réponses de ça, ça doit vous même vous interpeller. Mais il y a tout ça là même, vous laissez vous sauter, moins cher. C'est lui qui s'élève, il doit venir casser glace sur sa tête. Vous savez ce qu'il a subi dans cette relation mais ce qu'il vivait dans cette relation. Elle n'a pas été toujours rose. C'est comme toute relation d'ailleurs, il y a les hauts et puis il y a les bas. Vous ne connaissez même pas le fondamental, comme on appelle ça le fondamental des choses des gens, vous vous jetez comme ça juste par fanatique, par plaisir et puis vous racontez du n'importe quoi ça part dans tous les sens. J'ai entendu même que non, c'est l'agent des tontines il a tout pour prendre maison après on dit non, c'est dans la maison il avait le parti de trouver chez lui ce n'est plus l'an des tontines qui a pris maison c'est chez lui il avait le parti de trouver pour parler des tontines. Vous dites les choses et puis en même temps sont contraints. Vous n'êtes pas fatigué depuis on est dedans ça a avancé à quoi la peine de Yélène ? C'est ça qui est cotisation qu'on vous demande de faire là. C'est bavardant que vous faites sur les panels c'est ça qui est cotisation pour libérer Yélène. Parce qu'on a compris nous tous ici qu'elle a besoin de notre aide. Vous avez levé quel petit doigt par votre bouche ? À un moment arrêtez on est fatigué depuis vous là. Arrêtez puis fichez lui la paix il ne vous doit rien. Quand il n'a le droit il n'a le droit vous avez fait autant de droits pourquoi vous c'est celui le panel là vous venez en aider les gens. On sait où c'est qu'on fait le droit là sont ? Fichez la paix au petit il ne vous doit rien. Quand il partait ce point à Yélène c'est pas vous qui l'avez envoyé là-bas quand ils se sont laissés c'est pas fou donc fichez-lui la paix il ne vous doit rien. Merci madame. Je vais vous faire deux minutes seulement je vais descendre. Vous venez de monter madame attendez là. Mutez-vous d'abord attendez un peu. Ok Rolly tu avais quelque chose tu avais une motion ? Rolly Oui allo en fait vous avez vu quand la dame elle parlait elle était très insultante voilà donc moi ce que je voulais dire quand les gens ils montent ici chacun a sa manière de raisonner chacun peut défendre qui il veut quand il veut mais que l'on parle avec on doit être sensé voilà parce qu'elle elle a parlé là on ne va pas la traiter de fille intelligente et inintelligente ou bien bête ou bien qui ne réfléchit pas elle a le droit de donner son avis donc quand les gars ils montent qu'ils parlent aux gens avec respect voilà moi c'est tout ce que j'ai à dire et puis on n'a pas dit que Yélène elle est blanche comme neige on ne lui a pas dit ça on dit quand il monte là quand il vient quand on l'invite là c'est pas la peine qu'il vienne dénigrer une femme elle même qui parle là elle aussi une femme qui ne vient pas dénigrer une femme comme elle c'est tout on ne lui a jamais dit que la fille elle est blanche comme neige chacun a ses tards chacun a ses défauts donc à un moment Denis ça suffit voilà merci ok d'accord merci beaucoup Denis vous voulez répondre attend ouais ah oui j'ai envie de répondre merci déjà madame Roli déjà je commence par m'excuser si mes propos vous ont blessé mais au fait je suis un peu allé dans votre sens parce que j'ai vu que tout à l'heure vous avez été très grossière donc j'ai voulu vous lancer la pique et voir comment ça fait mal mettez-vous à la place des autres non c'est quand tu dis quelqu'un peut tu dis c'est une aiguë toi tu te prends pour qui tu as le droit d'insulter il a osé il a osé dénigrer une femme et moi c'est à toi il a eu affaire je dis c'est à toi il a eu affaire je m'en fous il a eu affaire parce que il a eu quitté dans le bouche les gars ces femmes qui l'a mis au monde voilà les femmes et les gars on a ça mesdames mesdames s'il vous plaît quand tu montres sur une panne tu t'es c'est un homme il faudra que tu auras le respect comme elle comme elle ok tu te donnes le respect on te donne le respect c'est ce que j'ai voulu te dire elle n'a pas elle m'attaqué je t'ai pas attaqué tu t'es sentie désolé sinon je parlais en général mais là c'est toi particulièrement tu t'es sentie attaqué c'est pas de ma faute non du tout je t'en connais même pas donc comment est-ce que je peux t'attaquer personnellement du tout mais voilà justement donc toi tu te sens concerné alors c'est qu'à quelque part ça te regarde tu as été insultant à tout le monde ma chérie c'est tout ma chérie on va se faciliter la tâche tu comprends on va parler avec respect que ce soit toi ou moi pour qu'on puisse s'entendre c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne voit rien donc si tu veux que je te respecte sur ce panel où on est là fais-toi respecter merci mais je n'étais pas insulté en tout cas je dis vu que Jordan il est venu insulté une femme lui aussi il veut qu'on l'insulte voilà parce que lui c'est un homme même si c'est une femme nous là on est femme on parle beaucoup ok et tout le monde dit qu'elle parle beaucoup ok c'est une femme et lui c'est un homme il doit se mettre dans la peau d'un homme et ne pas venir dénigrer une femme c'est tout et étant une femme c'est un problème qui s'est passé chacun donne son avis là c'est pas la féminine c'est pas Jordan qui a mis ma vie en prison il s'agit pas de ça ne détournez pas ce combat là on n'a même pas dit ça on n'est pas là pour dire non qu'il a dénigré une femme pour la verre pousser c'est les femmes qui l'ont insulté puis il est sorti pour répondre à la femme donc ça faut pas on va oublier ça vous direz une femme une dénigre femme parce que je vous dis même qu'il n'y a plus de pays même qui arrive donc c'est que toi tu racontes tu dis rien je dis dénigre c'est pas femme qui le met en danger c'est pas femme qui paye les gens pour le salir c'est pas femme qui est en train de détruire sa vie tu parles de quoi même tu parles de quoi quand tu as mis la pidec il y a eu qu'un moyen sortir il te dit tu es belle s'il vous plaît on a quand même madame denis madame denis s'il vous plaît s'il vous plaît on va calmer un peu les tensions on va calmer un peu les tensions on va laisser étoiles de mer s'exprimer oh les si te plaît on va laisser étoiles de mer s'exprimer ok ok c'est bon moi j'ai pas de problème à ce que vous discutez sur les réseaux par rapport à ça mais tout vaillent entendement chaque personne à son point de vue que ça va à l'encontre de chacun moi tout ce que j'ai dit j'ai dit que notre uruch c'est un lâche c'est un gros lâche voilà c'est même pas un homme même ça c'est un enfant c'est même pas un nom parce que si c'était un nom elle n'allait pas réagir de la sorte même quelqu'un qui t'a donné à boire la même même si la personne est dans le problème si tu peux pas l'aider tu laisses la personne dans son problème madame s'il vous plaît excusez motion motion madame s'il vous plaît dans le respect adressez-vous à monsieur dans le respect un seul nom c'est pas un nom voilà un lâche ce n'est pas une injure ce n'est pas ce n'est pas dans le respect s'il vous plaît dans le respect s'il vous plaît ce n'est pas une injure voilà ce n'est pas un nom qui s'assume voilà c'est tout ce que j'ai à dire parce que quand la fille a été dans les problèmes tu n'as pas pu l'enlever dans les problèmes ce n'est pas maintenant qu'elle est en prison que tu vas venir raconter tout et n'importe quoi quand tu as vu affaire des pédocriminalités c'est quand c'est sorti sur toi ici ou Aya Houbein voulait sortir sur toi tu as dit quoi tu dis non que c'est là comme ça tu as tout dit sur Aya Houbein dans la blogueuse donc tu vois dans lui lui aussi il devait s'éteindre cette histoire on t'appelait à Schauber tu vois que tu n'as rien à faire avec une ex moi par exemple moi j'ai rien à faire avec mon ex on m'appelle sur son problème j'ai dit mon cher il y a longtemps on s'est quitté moi je ne suis pas dedans si vous m'appelez on parle de moi ou on parle de ma carrière ou on parle de ce que je fais maintenant point on ne va pas venir me parler de quelque chose une chose qu'on appelle de mon ex il savait très bien il partait dans ce cadre là il est parti et il a fait des conneries il a raconté tout et n'importe quoi c'est mené il vient de démentir motion 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 moi il a écouté son interview attend elle va chuter comme il y a des demandes moi j'ai écouté son interview sur Schauber il dit qu'il y en a quelqu'un qui était de son vivant je ne suis pas parti la rendre visite c'est pas en prison que je vais la rendre visite est-ce que ça on dit ça on dit ça sur un plateau tu peux camoufler puis dire ah oui j'ai pensé à ça je vais y voir voilà 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 mais une fois il a tellement dénigré la fille que je pense qu'il n'a jamais mané ses 5 francs on dit tu fais sortir là tu dis non que c'est elle qui t'a demandé pardon pour que tu peux l'accompagner en Turquie tout ça c'est des conneries parce que toi tu n'as même pas ses 5 francs c'est la fille qui t'a fait c'est la fille qui t'a lavé ou tu es là ou tu es là ou tu es là dit ce qu'on dit c'est la fille qui t'a donné l'an de commerce tu ouvres ta bouche pour parler ça c'est l'homme ça c'est l'homme qui va vous à vous parler c'est des femmes lui là c'est lui qui a parlé de ma bio c'est parce que un chose comme on appelle ma bio n'a pas été dans la révélation sinon aïa Robert lui a dit que le gars là il n'est pas venu avec de bonnes détentions madame madame si vous dites encore le nom là en sérieux je vais vous descendre on dit la blogueuse on ne dit pas de nom ici la blogueuse ok voilà non excusez-moi c'était pour ça le il a mal fait de sorties et ces sorties sont désagréables ces sorties n'ont pas lieu d'être voilà c'est tout ce que j'ai à dire s'il n'a rien à faire il n'a qu'à aller chercher un boulot il s'occuper de sa vie comme il dit qu'il a tellement de choses a fait qu'il s'occupe il laisse cette affaire dans la main dans l'autre main c'est tout merci beaucoup merci pour ta démension vas-y et d'autres tu veux parler franchement quand j'entends quand j'entends certaines personnes qui disent que oui quand tu ne peux pas aider quelqu'un c'est pas la peine de venir la dénigrer ça veut dire quoi le gars là quand on a mis la fille en prison vous l'avez entendu parler d'elle il n'a même pas branché sur elle ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui en train de défendre cette fille là toujours ces mêmes personnes qui l'ont provoqué ils ont poussé le gars à bout jusqu'à pousser 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 le gars à bout arriver un moment c'est bon moi je ne sais pas pour le fait que il y a certaines choses qu'il a dit je ne suis pas d'accord pour ça mais arriver chacun a sa façon de réagir si toi tu ne vas pas réagir si on te fait ça mais l'autre n'est pas obligé de le faire comme toi le gars quand on a arrêté mon âme bio il n'a même pas parlé d'elle donc que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi voilà Cécile vient à la café de la première vidéo pour le clasher avec la blogueuse on l'invite sur un plateau télé mais s'il est on l'invite il va partie elle-même là quand ils se sont séparés puis on l'invite sur le plateau télé elle est obligée de répondre elle est partie non pourquoi elle n'a pas dit qu'elle ne va pas quand il y a eu leur rupture si elle ne voulait pas parler de lui elle ne parlait même qu'elle part à leur émission elle est partie non mais lui il est on l'invite il s'en va on lui a posé une question il n'a pas été insultant arrêtez arrive un moment les gens ne vont pas dire ce que vous voulez entendre tous les jours c'est quoi arrêtez un peu le gars là il n'a pas parlé qu'on a arrêté la fille aujourd'hui les gens ont poussé à bout jusqu'à venir exposer sa famille exposer son enfant qui est malade il n'y a personne qui va accepter ça ici tu as un enfant qui est malade et surtout que la dame la vient de parler tout à l'heure tout à l'heure quand on parle est-ce que vous avez les preuves que c'est elle qui a dit mais la dame a dit m'a bien menacé la maman de l'enfant depuis longtemps elle menace les gens on sait d'où ça vient nous tous là c'est d'elle ça part c'est question de maladie d'un enfant ce qu'elle fait là c'est pas bien et ça va se retenir contre elle toujours et arrêtons de venir toujours la caresser dans le sang du poil les gens n'ont pas arrêté le gars elle n'a rien fait il est dans son coin depuis les deux se sont séparés là les gens n'ont pas arrêté de le dénigrer oh regardez-le regarde ses pieds est-ce que tu manges et que c'est-ci maman bio est belle tu vas la regretter et nanani regarde comment elle est devenue bizarre les gens n'ont pas arrêté de le dénigrer jusqu'à il n'a jamais parlé il faut arrêter aujourd'hui si on l'arrête on la met en prison il parle pas là vous venez parler dans son affaire il faut arrêter arrive un moment s'il vous plaît arrêtez un peu le gars il n'a rien fait il n'a rien fait attends je vais pas finir le gars il n'a rien fait elle est sur elle on l'a mise en prison il n'a pas branché les gens ont commencé à faire une vidéo pour le clasher après on l'a invité à l'émission il est allé parler il a dit ce qu'il pensait si ça ne vous plaît pas c'est vous qui voyez mais moi en tout cas à mon avis il n'a pas été insultant envers cette dame maintenant son direct d'hier il a donné des détails qu'il ne fallait pas ça je suis d'accord pour son direct d'hier mais pour le plateau télé moi je ne trouve pas qu'il a été insultant vis-à-vis d'hier qu'on arrête voilà et s'il a fait son direct d'hier c'est parce qu'il a vu une vidéo où les gens sont allés au bout ils ont trop poussé à bout et sa maman a fait une crise au point de la l'hôpital c'est ça qui l'a poussé à réagir chacun a réagi comme il veut arrêter voilà c'est ce que j'avais à dire merci qui a pris la motion on va parler un peu c'est Oligapou la motion juste Oligapou dans la motion juste quelque chose je ne dis pas je ne dis pas excusez-moi voilà en fait donc une simple une simple question donc en fait comme après tout ce qu'on a dit là donc le gars il est venu sa soin en fait à la télévision par pure vengeance juste une question vu que tout le monde dit qu'il a raison de l'avoir traité de femme au plaie à la plaie tout ça il n'est pas mal pour parler d'elle là donc en fait il a dit c'est hier il a dit femme plaie sur le plateau il n'a pas dit qu'elle avait plaie oui mais même si le plateau télé n'est pas allé pour l'insulter sur le plateau télé mais les questions la gassée je vais les questions la gassée je vais vous dire les questions la gassée le jeune homme n'a pas n'a pas traité de femme plaie ne venait pas travesti le propos du jeune homme ok il a dit quand je l'ai connu elle avait des plaies sur le visage peut-être qu'elle s'est bagarré voilà peut-être que c'est bagarré parce que il est obligé sur le visage le problème c'est que c'est bagarré nous sommes tous des femmes on est d'accord maintenant pour votre rôle de féministe là moi j'arrive vraiment pas à comprendre parce qu'une femme fait n'importe quoi l'homme n'a pas le droit de parler il faut qu'il ferme la bouche pour quelles raisons de la même manière donc on nous a conçu nous les femmes c'est de la même manière que lui aussi il était conçu je répète encore les fers de chair et de sang il n'y a pas d'autre qui circule dans son corps quand une femme en fait un peu trop quand une femme abuse il faut critiquer pour qu'elle puisse arrêter son comportement mais le fait que je suis une femme et que parce que le riche Doigan est sorti pour parler pour crier son ras-le-bol automatiquement je m'aligne derrière ma bio franchement moi je ne joue pas mon rôle de féministe comme ça non je suis vraiment désolée voilà quand tu critiques un homme parce que quand on parle on dit oui elle aussi elle a venu elle aussi elle a vu sa nudité de la même manière donc on veut que les hommes nous respectent c'est de cette même manière que les femmes doivent respecter les hommes alors remettez les commentaires s'il vous plaît ne les privez pas trop de tout ça ça participe aussi au live c'est important non mais c'est pour qui tapote un peu Sylvie tapotez 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 de la même manière de la même manière dont on veut que les hommes nous respectent on a aussi le droit de respecter nos maris une femme une grande femme qui est dans son foyer avec quelqu'un et que toute sa vie se retrouve dehors c'est la catastrophe pour moi parce que le jeune privé qui est venu parler hier il a cassé beaucoup de papos aussi concernant Ulrich beaucoup de papos et c'était l'un des meilleurs amis de ma bio même il a dit quoi aucun voulait même donner le dépôt à Ulrich elle m'a demandé elle a demandé mon point de vue il était où quand ma bio faisait les conneries c'est ce que j'en sais pas en fait je le répète encore quand on est des amis il faut pouvoir dire la vérité à ton ami si tu es incapable de dire la vérité à ton ami ne viens pas déposer le problème de ton ami sur la tête d'une personne d'autre je suis désolée hier je l'entendais qui disait oui si ma bio n'a pas l'argent je vais vendre ma télévision je vais vendre mon lit mais ma bio a les problèmes pourquoi est-ce qu'il ne vend pas sa voiture pour aller faire sortir ma bio de prison pourquoi comme lui il aime trop ma bio c'est pas lui qui a fait que ma bio à l'eau derrière les barons quand il a envoyé les 1 million choses au parquet il a refusé de donner les 1 million non en plus on vous dit cette personne-là est récidive elle a eu plusieurs plaintes à son actif c'est pas sa première fois c'est pas du tout sa première fois pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle lui donne porte le chapeau pour quelles raisons voler c'est voler mais alors voler c'est voler elle a volé sa place c'est derrière les barons il n'a rien dit de méchant il n'a pas les moyens pour aller faire une quelconque contribution pour faire sortir ma bio de prison il est vrai si c'est ça qui vous fait mal vous sautez vous calez en l'air il est vrai et je préfère ce genre de personnes-là qui sont vraies ma bio a beaucoup d'amis on a vu ma bio qui snappait même des foutus on a vu ma bio qui passait son temps qui traînait avec le président de je dirais pas le nom de ce grand monsieur-là qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie à elle on dit 14 millions non ? logiquement ils pouvaient lui donner les 14 millions pour qu'elle sorte de prison personne n'a lévé le petit doigt et quand vous voyez qu'une personne a un problème et que personne ne lève le petit doigt c'est que cette personne-là c'est son habitude les gens sont fatigués de son comportement les gens en ont marre de son mauvais comportement c'est pour ça que personne n'a lévé la main au début tout le monde a lévé la main ça venait pas sur la toile si aujourd'hui c'est explosé c'est parce que c'est comme ça qu'elle est souffrée il n'a pas l'argent il a un loyer à payer il doit s'occuper de son enfant c'est de ça qu'il s'agit oui oui le riche même t'es trop gentil si c'était moi j'allais faire mon copie même merci Stilby comme il y a beaucoup de demandes attends j'allais demander à Noura Noura tu as quelque chose à dire Noura pour qu'on puisse faire la place oui Noura vas-y dans ton point de vue c'est quelque chose que j'ai dit auparavant le riche est dans tous ses poids c'est pas parce qu'il est l'oeuf de Mabio c'est même parle plus fort on ne t'entend pas c'est tal de mer qui est venu parler là elle me met là qu'un problème elle a su que si Mabio lui faisait quelque chose là si Mabio lui faisait quelque chose là je voulais dire qu'il n'a pas arrêté de mettre le chapeau au jeune quoi le jeune là il est dans tous ses droits il n'a pas arrêté de lui faire porter le chapeau il n'a pas accepté que Mabio a tort il doit il a tous ses droits en fait il doit accepter que Mabio a tort c'est grâce à elle que tout ça c'est arrivé il ne peut pas rester là les gens vont l'insulter pour ne rien genre il est là on l'insulte parce qu'il est juste il est l'oeuf de Mabio il fait ce qu'il veut de sa vie il fait ce qu'il veut de sa vie comment a le droit comme l'ona même là il n'a même pas parlé tout ce qui s'est il n'a même pas bronché sa petite sortie il l'a fait là vous l'attendiez ou bien vous l'attendiez vous avez quel problème vous l'attendiez laissez le jeune respirer chacun a le droit à donner son avis si lui son avis vous déplaît c'est votre problème c'est son avis maintenant elle qui est en prison là-bas elle qui est en prison là-bas on dit de cotiser vous n'allez pas te la faire sortir donc cotiser arrêtez laissez le jeune en paix donc c'est Mabio la sainte dans l'histoire Abbi s'il te plaît remets les commentaires Abbi à 95 c'est pas elle la sainte c'est elle même qui est qu'elle tous les vacances là c'est elle donc là arrêtez de dire non moi je suis une femme il a insulté une femme donc non ne faites pas ça voyez la vérité en face acceptez la vérité le jeune a droit à parler il a droit à se Noura une motion motion vite Noura motion à cause de vous le jeune homme est allé mettre ses parents quand vous regardez le père et quand vous regardez la mère avec le teint qui va avec avec le cil quand vous les regardez ce sont des parents qui ont fait pour que une pemberge fasse les nourrir je vous demande quand vous regardez les parents qui sont là maman magnifique papa on n'en parle pas du tout ils sont dans la maison quand vous les regardez ce sont des parents qui ont fait je vous pose la question est-ce que ce sont des parents qui ont fait qui sont là vous voyez pas là où ils habitent à un moment donné c'est bon arrêter de traiter les gens de gigolos qui a envoyé ma bien de donner son argent qui l'a envoyé de draguer le riche en mettant son argent devant qui l'a envoyé tu me donnes ton argent je dépense point barre c'est tout mais voilà si elle voulait tellement de ce jeune homme là qu'elle a mis son argent devant mais il va dépenser il n'a même loupé la prochaine fois il risque de prendre tout voilà l'amour ne s'achète pas du tout quand tu aimes une personne que la personne te drague qui t'aime sans ton argent si elle a mis l'argent devant pour chasser le petit petit de maman c'est son problème à elle c'est tout donc arrêtez de dire que ce jeune homme là il a faim c'est un gigolo non je pense pas parce qu'il a des parents quand tu regardes je le redis quand tu regardes le visage de cette famille là de papa et de maman c'est pas des gens qui ont faim voilà un moment donné quand on grandit on veut prendre notre liberté on veut se battre dans la vie on veut plus être sur la coupole de papa et de maman on décide d'affronter la vie mais arrêtez vos histoires de c'est un gigolo c'est un tout petit peu c'est quoi ? c'est bon là ma bio même qu'est-ce qu'elle a ? et puis elle a naqué les gens elle vous faisait croire qu'elle avait de l'argent pour qu'elle n'a rien dans son cul c'est ça qui est la réalité si elle avait autant d'argent elle n'allait pas aller à naquer l'argent de ses amis qu'est-ce qu'elle a elle ? elle avait déjà entendu Emma Lowe dit qu'elle a naqué l'argent d'un de ses amis elle a quoi ma bio pour qu'elle a naqué je sais pas moi une personne qui vous fait vivre pour vous faire miroiter des choses son cul est sorti maintenant vous êtes encore dans le déni acceptez qu'elle n'avait rien du tout c'est ça qu'elle a parce que si elle avait les moyens quand on a les moyens on n'a naqué pas l'argent de ses amis c'est bon je me limite oui oui termine Noura termine Noura et puis on va passer la parole bon c'était ça c'était mon avis je dis d'accord ok merci d'accord merci merci beaucoup on va passer la parole à Nao Nao de Genève oui tu es là tu t'appelles la pédocriminalité ils ont combien d'années de différence déjà ? non je suis comme non mais il est plus jeune qu'elle il y a beaucoup d'années quand même de différence je ne sais pas trop mais il y en a quand même non mais il n'est pas mine en fait non il est dans la vingtaine si je ne me trompe pas je ne sais pas trop c'est un jeune Fré Chini il est jeune ben oui ah mon cher en tout cas derrière ce combat là chacun sait pour qui il parlait ce que j'ai envie de dire c'est que voleur c'est voleur il n'y a pas de demi-voleur il n'y a pas moitié de voleur même quand on dit abus de confiance c'était abus de confiance dans quel cadre ? dans un cadre monétaire ou par la suite l'argent des gens a été faux et puis c'est pire même qu'un vol parce que le vol au moins là tu ne sais pas qui t'a volé ou bien tu sais qui t'a volé la personne a fui mais là on prend ton jet et puis on est là et puis on dit qu'il y a quoi ? si vous êtes trop fâché allez porter ce vol plus foutaise là même qui fait mal laissez Ulrich en paix je ne le connais pas je n'ai pas envie de le connaître mais en aucun cas il est responsable de Mabio on ne peut pas l'ériger comme étant parent de Mabio ce n'est pas lui qui a déviégé Mabio Mabio connaissait Garçon avant même que Ulrich commence à rentrer dans les histoires des femmes et de danse et de je ne sais quoi dans la vie active donc Mabio qui est là elle est responsable de ses actes après avant Ulrich elle a connu Garçon après Ulrich ne va pas me dire que depuis un an il n'y a personne qui a enlubé l'étoile d'araignée là-bas il y a forcément quelqu'un qui est passé ce n'est pas parce qu'ils se sont connus ils sont arrivés sur les réseaux que toute fois où elle va poser un acte lui il doit venir répondre de ses actes non le gars est libre ce qu'il peut faire il va faire mais il n'a pas d'obligation de le faire en aucun cas et c'est ce que je disais vous voyez tout à l'heure j'avais parlé de ça sur le panel de Babani et on revient encore à ce même truc là que non qu'il a donné elle a donné un million et puis quoi est-ce que vous savez ce qui se passait là-bas est-ce que vous savez ce qu'ils ont partagé avant ce million qui est sorti là c'est pour ça que j'ai dit que si c'était arrivé au moment où la tontine était là on va dire que c'est Ulrich qui a bouffé l'argent de la tontine Mabio ne s'est jamais plein d'escroquerie venant d'Ulrich elle ne s'est jamais plein de manipulations venant d'Ulrich ni du fait que Ulrich l'a forcé à lui donner de l'argent tu as donné ton argent volontairement je prends je bouffe moi-même tu viens même Mabio tu me donnes 20 millions je prends je bouffe à l'aise pourquoi ? parce que c'est un don mais il faut connaître la source de tes dons on ne fait pas bouquin dans l'argent de quelqu'un parce que derrière ça derrière tout ce qu'on est en train de dire il y a mon Zagba le requin qui a perdu son argent les autres ils ne le connaissent pas il y a Zagba qui a perdu son argent qu'est-ce qu'on fait de ça qu'est-ce qu'on lui dit comment on fait pour soulager les victimes les victimes là sont aussi citoyens les victimes là sont aussi des pères des mères de famille les victimes là sont aussi des personnes qui ont besoin peu importe le cas on croit d'abord à la victime on fait la compassion pour la victime laisser les bourreaux laisser les personnes qui ont eu jopée quand ils sont allés faire le bibial ou bien ils ont mangé leurs 14 millions de dokunola il n'y a pas eu piment aussi les petits petits poissons ils n'ont pas partagé aux gens suivent internet pour dire qu'on va venir prendre le cas de Mabio pour mettre à cœur Ulrich en quoi il est coupable de ce que Mabio fait elle est derrière les barreaux là-bas si elle n'arrive pas à gérer son goût elle n'a qu'à venir nous dire on va lui donner un peu de gourmet styline elle va prendre elle va boire ça va soigner son cœur parce que tu es derrière à la fois au lieu de chercher la solution de comment tu vas faire pour sortir toi c'est comment faire pour rester à la page sur deux mois trois mois pendant que tu es derrière la barreau comme ça quand je vais sortir je vais faire un bim moi je te conseillerais de là où tu te trouves de trouver un nouveau business plan pour venir ramener quelque chose de nouveau sur la toile ou soit avoir je ne sais pas moi de nouveaux produits à inventer là il faut oublier cyberdé a pris le pouvoir mais question tes gélules et tout là tu nous as montré que ce que tu vendais la nommage c'est pas parce que tu allais couper pour toi pour jeter moi même je sentais faire ton tiner mon propre corps pour aller faire tout aussi pour aller couper pour jeter chacun n'a qu'à faire sa tourtine chez lui pour couper pour jeter il faut venir nous vendre babouches on va payer on a un manque de babouches l'été arrive l'été vient de passer mais ça arrive le temps que tu as sorti ce sera l'été on va payer tes babouches comme ça tu vas redevenir millionnaire mais pour l'instant la laisser il n'a rien fait si vous vous attaquez à son enfant il va s'attaquer à vos grands-parents c'est normal qui a envie qu'on crie sur ses enfants chacun protège ses enfants comme étant la prunelle de ses yeux on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de maintenant venir dire que non il a mal fait de faire telle ou telle sortie en soi il n'a pas mal fait parce que si on ne l'avait pas attaqué il n'allait pas répondre il était dans son coin depuis combien de temps on a arrêté ma bio il n'a pas fait de sortie pour dire c'est bien fait pour toi c'est juste que quand tu m'attaques je regarde autour de moi les armes que j'ai pour pouvoir t'attaquer je reprends après c'est peut-être mal fait aux yeux des autres mais c'est ce que moi j'avais en ma position c'est pas que si tu n'étais pas sorti sur moi je ne l'aurais pas fait pour vous dire que les armes qu'il avait ce qu'il pouvait dire contre ma bio depuis des 6 mois ou 7 mois qu'ils ne sont plus ensemble il pouvait le dire depuis pour chercher la visibilité il ne l'a pas fait c'est à partir du moment où on commence à s'attaquer à sa famille on commence à s'attaquer à ses parents à son enfant qu'il se sent en tant qu'homme et valeureusement obligé de sortir pour se défendre et ça c'est tout à fait normal qui va lui en vouloir pour ça en tout cas ce ne sera pas moi je me mute merci Nao on va passer la parole on va faire un peu de contradiction Roli tu as quelque chose à dire Roli oui je suis là si tu as quelque chose à dire un peu de contradiction ça sera pas mal en fait c'est moi c'est moi là qu'on t'a dit disons quoi en fait bon en tout cas ce que je peux dire je suis fatigué même parce qu'à chaque fois je vais parler après les gens ils vont commenter pour dire que Roli elle a dit ça elle a dit ça moi je suis toujours toujours dans ma logique je me taire pas je suis toujours dans ma logique j'ai fait le bim à Roli j'ai fait le game over Roli n'a plus de parole jamais je t'aime trop Roli adoré je t'aime trop mais non Roli adoré je fais rien vous parce que je suis sous ma position voilà la mère en fait c'est là c'est là c'est pas grave on se fait un débat on se fait un débat on se fait des preuves à la pluie parce que moi j'ai montré une preuve là les parents les parents ils sont tout mignons tu peux avoir des parents très riches tu peux avoir des parents très riches et puis avant toujours le besoin de blé et puis vous voulez toujours mais bien sûr que c'est ça tout le monde a fait des chances mais comment j'ai fini il y a ça Abigame 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 Roli t'es terminée puis elle va parler voilà tu quoi elles sont là elles me fatiguent donc ce que je vais dire là tu veux encore dire aux gens qui m'ont Abigame Abigame tu vois tu vois je dis comment elle s'appelle Marbiola elle là tu sais qu'on la biama c'est normal elle a fait une faute elle est couchée elle doit être couchée mon amie je suis d'accord avec ça mais moi je parle de ce Ulrich là il y en a qu'à arrêter de la biama voilà ils se sont bien bien envoyés en l'air ils se sont bien mon groupe proprement ils ont aimé tous les deux c'est bon il y a eu la paix il y a eu la biama quand si elle sort que devant nous là un ou c'est à sa bouche pour dire que l'enfant de je donne comme si elle c'est à moi tu vas la lui-même c'est pas normal que tu critiques un enfant voilà je suis pas d'accord et ça mais moi je n'ai pas entendu ma ma bio j'ai entendu cette fille là venir ouvrir sa bouche comme d'habitude pour parler voilà je ne vais même pas l'écouter voilà cette fille qui parle trop là je ne vais pas l'écouter moi j'attends que la filet sorte elle va nous dire qu'est-ce qu'elle a dit au juste mais qu'est-ce qui s'est passé elle a dit là elle a venu t'es dit arrêtons un peu au comportement de tue du riche qu'elle a dit ça elle va le dit on va voir non elle va sortir on va voir même pas même pas pour le là là si on est fini de parler je veux pas les voiles voilà là actuellement là moi je dis vu que la fille elle en prison lui si les gens ils veulent dire ce qu'ils veulent dire c'est le problème parce qu'on connait l'ivoirien on sait que l'ivoirien des fois ils parlent pour parler même elle-même à chaque fois on l'insultait et son gros ventre elle est comme si elle est comme ça c'est toujours tout cela qui a mis la fille à aller prendre ventre la coupe et j'étais après encore tu vois ça elle a pris en compte tout l'un des gens pour aller faire ça alors que c'est eux-mêmes au départ qui la critiquaient donc le riche il connait les ivoiriens donc même si il est bien il est comme si ton enfant ta maman ton père mais il connait il doit s'en foutre maintenant quand elle sort là il va m'en parler avec elle s'il voit que vraiment elle a dû n'importe quoi de son enfant qu'il veut m'en venir sur le réseau pour la biama il a bien ma mais pour le moment elle en prison ils peuvent venir maintenant à chaque fois faire des trucs live pour l'insulté c'est ce que moi je ne suis pas d'accord avec ça et je ne serai jamais d'accord avec ça selon ma biola je suis d'accord qu'elle soit derrière les barreaux parce qu'elle a fait une faute et une faute ça se paye c'est ce qu'on dit merci je veux ce que je voulais intervenir très rapidement merci non c'est vrai c'est vrai qu'on est amis c'est lui qui est avant toi attends il va dire il va parler rapidement il va parler rapidement et puis tu vas parler allez si monsieur merci Abigal je vous remercie je vous salue les charmantes dames et demoiselles sur le panel j'aimerais j'aimerais juste intervenir aussi par rapport à cette histoire j'aimerais dire une ou deux choses la plupart du temps nous si je dis nous c'est grand tâche et aussi bien les femmes que les hommes on se cache derrière cette notion du féminisme pour ne pas voir les choses en face d'abord pour ma part moi je suis un homme évidemment mais moi je respecte mon ami garçon mon frère ou mon collègue par la manière dont il traite sa femme sa fiancée ou sa soeur par exemple pour moi ce qui grandit un homme c'est la manière dont tu traites ta femme la manière dont tu la considères comme ta maman même beaucoup plus des fois donc ça n'enlève rien en toi un homme maintenant ça c'est un principe je veux quand même avant que je ne dise ce que j'ai à dire je veux quand même faire cette part des choses avant que le garçon n'intervienne même à la télé la dernière fois j'ai vu sur plusieurs panels les gens le critiquaient mais pourquoi il ne se prononce pas pourquoi il ne parle pas il s'est retenu il n'avait rien dit jusqu'à ce jour et quand il était à la télé moi j'étais avec ma femme qui était à côté on suivait ça je disais à ma femme je sentis que le monsieur avait gros sur le coeur il se retenait à la limite j'ai vu qu'il était fâché mais il ne voulait pas du tout parler et ça les gens lui ont reproché qu'il était orgueilleux mais par la suite dans quelles conditions il a fait son live hier moi j'ai relevé six choses la première des choses c'est qu'on l'a insulté gigolo vous savez pour un homme qui a un minimum d'amour propre quand on t'insulte gigolo c'est vraiment une insulte c'est porter atteinte à ton honneur et à ton dignité la deuxième chose quand on se réfère à Zabat le requin Ezra Thor Aputu toutes ces personnes que Mabio a volé la plupart là ce sont des relations du jeune Uric Jordan déjà même vis-à-vis d'eux en fait c'est une responsabilité qu'il a porté et il nous a expliqué hier que derrière tout ça c'est lui-même qui allait encore les supplier qu'il faisait même des démarches et ça il ne nous l'avait pas dit et le comble de tout ça là s'il vous plaît je veux quand même que vous mettez à sa place on a insulté ses parents ses géniteurs moi qui suis ici moi on m'appelle même fils à maman moi si tu insultes mes parents ma mère surtout ou mon père sur l'internet en disant que c'est ta copine même pas ta femme celle avec qui tu sors c'est elle qui les prend en charge mais écoutez qui va le supporter ils sont allés beaucoup plus loin on a dit on a insulté son frère qu'il est un oubi qu'il est un gay et le pire de ça on a insulté son fils mais attendez pendant que moi je parle hier quand il parlait franchement il était dans le cadre je me dis attendez mais il en a supporté on a insulté son frère donc son intervention hier ce n'est pas juste pour se justifier pas du tout mais je pense qu'il se devait de sortir juste pour il se devait juste de sortir hier excusez-moi juste pour protéger ses parents pour lui il est sorti pour que ses parents au moins je ne sais pas pour garantir l'honneur de ses parents je vois que vous voyez la chose sous cet angle en fait vous voyez ce que je dis donc s'il vous plaît le monsieur il avait voulu laver aussi l'honneur de ses parents et ça c'était une contrainte morale c'était une obligation pour lui de le faire c'était une obligation donc ne nous trompons pas du tout du tout du tout de combat il y a celle qui est victime il y a ceux ou celles et ceux qui sont victimes des faits et celle qui est responsable la victime aujourd'hui j'ai comme l'impression les gens prennent ma bio comme la victime on oublie tous les autres en fait c'est pas parce que tu as convoqué quelqu'un à la gendarmerie ou au commissaire que tu veux nécessairement que la personne aille en prison non c'est peut-être parce que tu veux l'amener devant les autorités pour qu'on vous aide à régler le problème si elle-même elle n'était pas elle n'avait pas fait cette publication je ne pense pas que ça pourrait aller plus loin et dans ce que Jordan a dit hier vous voyez ces histoires de 20h elle a fait déjà à la gendarmerie elle a fait devant aussi le procureur donc je pense qu'elle est responsable de sa propre attitude en fait donc je veux vous dire que les victimes de cette histoire ce sont les abats du requin les instateurs toutes ces femmes vendeuses peut-être d'achéquelles vendeuses de tomates qui ont peut-être fait des prêts pour entrer dans cette lontine et pour réaliser leur projet et qui aujourd'hui ne parlent pas encore ou qui vont encore aller faire des prêts pour rembourser les prêts qu'elles avaient fait il faudra voir la chose aussi sous cet angle donc c'est vraiment très réducteur de parler dans cette histoire du féminisme ben écoutez la notion du féminisme je vous demande pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est aller dans l'histoire au 17ème siècle au 16ème siècle et vous verrez ce que c'est que le féminisme c'est plutôt les femmes qui veulent qu'on reconnaisse leurs responsabilités devant la loi être féministe c'est avoir des droits mais c'est également avoir des devoirs et des contraintes et des obligations chères femmes donc c'est juste de la bassesse en fait je pense que les gens continuez continuez pas l'inquiquiner dans sa tranquillité continuez pas le chercher vous allez voir quand il va ressortir ça serait plus grave maintenant pour l'honneur même de ma bio donc c'est ce que moi je voulais dire pour moi le garçon il s'est même retenu hier sa sortie c'était plutôt pour laver l'honneur de ses parents mère, père, frère et fils c'est juste pour ça il est sorti mais si vous continuez de l'inquiquiner dans sa tranquillité écoutez moi en tout cas à sa place je sortirai des choses pour prouver que moi aussi j'ai apporté dans une relation tu apportes à ta femme à ta copine elle t'apporte même si c'est pas de l'argent nécessairement qu'elle t'apporte elle t'apporte de la présence elle t'apporte du bien-être elle t'apporte du bonheur et puis la femme aussi peut faire du cadeau n'importe quoi c'est pas le lieu de venir c'est pour ça appeler quelqu'un gigolo s'il vous plaît donc voilà ce que j'aimerais dire par rapport à cette histoire merci merci beaucoup monsieur oui vas-y vas-y comment elle s'appelle même je vois même pas bien que konéami vas-y konéami aïe mais laissez-moi en paix ou bien t'es à chaud elle va monter tout à l'heure hein j'ai dit laissez-moi en paix vous m'entendez oui vas-y vas-y je dis je voulais demander à Roli où est-ce qu'elle entendit dit il est riche en train de dire qu'il est riche en train d'insulter ma bio ou bien entend le dénigrer ma bio et puis aussi là si tout s'entend de se passer là c'est de la faute de ma bio si vous savez que vous n'allez pas cotiser pour enlever votre fond de là où elle se trouve là laissez le jeune en paix ses parents ne sont pas vos amis pour que vous puissiez avoir l'audace de venir vous asseoir sur les réseaux de donner des propos à quelqu'un pour venir insulter ses parents elle n'a pas le droit Sylvie et puis ses autres là les consorts là elles n'ont pas le droit de venir insulter ses parents et puis ce que vous ne savez pas là ma bio ce n'était pas sa première fois de faire ça une riche a fait des combats pour ma bio dont vous-même vous ne le savez pas son papa a fait déplacer son avocat de Dalois ou bien je ne sais pas où pour pouvoir sauver ma bio s'il a fait tout ça que ma bio n'a pas changé la ma bio ce n'est pas une petite fille lui aussi il a sa vie à arranger si elle ne veut pas changer il enlève son pied dans son affaire c'est tout il est venu sur le plateau s'il avait dit qu'il pouvait aider ma bio c'est vous-même vous allez venir vous asseoir sur les réseaux pour dire que non il plante toujours sur ma bio il n'a pas fait ça s'il faisait ça vous allez dire qu'il plante toujours sur ma bio il n'a pas fait ça il dit qu'il ne veut juste pas parler vous dites encore que non il est audacieux il se prend vous-même vous n'avez pas dit qu'il est pauvre il est pauvre il est pauvre non son âme ne peut pas affaire de 30 combien de millions lui là il est pauvre vendeur de chapeau peut régler quoi affaire de 30 combien de millions ce n'est pas ma bio qui a dit sur les réseaux c'est qu'il vend le chapeau il vend des baders bénéfice des baders c'est combien plus il va prendre ses miettes ma bio même a dit que son enfant est autiste non son enfant est quelqu'un qui n'est pas normal non il n'a pas encore fini de soigner son enfant il n'a qu'à prendre son enfant son argent pour venir mettre d'affaires de ma bio affaires où lui même toute sa fortune peut se perdre des dents et puis ça ne va rien créer elle va toujours rester là-bas si vous êtes trop fâché là cotisez et puis libérez ma bio c'est tout si vous savez que vous n'allez pas faire ça aussi libérez la vie du jeune quand on se dit aimer quelqu'un là on cotise pour elle ce n'est pas encore trop tard ceux qui sont en Europe vous ne pouvez envoyer Paris ceux qui sont en Afrique aussi ici il y a le numéro des privats qui est là faites les dépôts pour libérer ma bio si vous savez que vous n'allez pas faire ça aussi là vous la fermez c'est tout la vie de ma bio si aujourd'hui nous sommes là c'est elle et puis Marie-Thérène elle est là elle doit partir à l'école donc vous-même vous pouvez même cotiser pour pouvoir la scolariser si vous savez que vous n'allez pas faire tout ça aussi là vous libérez le jeune il a une famille pourquoi vous allez mettre votre bouche sur sa famille jusqu'à même sa maman va piquer Chris est-ce que ça là c'est un homme et si sa maman meurt prison n'est plus mourir c'est vrai que la prison n'est pas bon mais prison n'est plus mourir entre les deux là c'est la quelle qui est bien si sa maman meurt là est-ce qu'il va revoir sa maman encore il va faire comment il va pas revoir sa maman donc si vous n'allez pas cotiser là vous le laissez à faire là comme ça et puis étoile de mer qui dit que une riche est lâche là si elle aussi elle est trop fâchée là qu'elle cotise qu'elle libère ma bio même vous avez les relations appeler à la marque à vous ils vont libérer votre ma bio c'est ce que j'avais à dire excusez-moi s'il vous plaît motion pourquoi est-ce que vous êtes obligé de nominer les gens chacun a sa manière de voir la vie monter donner votre avis et basta arrêter de nominer les gens la meuf elle a dit ce qu'elle pensait et moi aussi je dis ce que je pense je suis droite de mes bottes donc quand vous montez et en plus nous on ne nomme personne voilà pourquoi nous aussi on est en train de donner notre avis on dit ce qu'on pense mais pourquoi vous dites vous ne voulez pas qu'on donne notre avis chacun est en train de donner son avis donc on donne notre avis et puis vous aussi vous êtes conscient que votre avis là elle est fausse arrêtez de vous voiler la face vous êtes conscient que votre avis elle est fausse je prends les hommes ce que ma bio est en train de faire ce que vous êtes en train de faire si vous avez un frère qui subit ces gens de tout cas ça allait vous arranger vous pouvez accepter que votre frère se fasse tortué sur les réseaux de cette manière et puis ça va vous plaindre moi je ne connais pas une vie d'amour ni des vins mais accepter la vérité si vous n'allez pas cotiser pour ma bio vous laissez cette affaire parce que tout ce que vous êtes en train de dire tout ce que vous êtes en train de faire à une char mine de rien ça lui fait mal mais ça ne va rien changer si vous n'allez pas cotiser pour libérer ma bio ça ne va rien changer ça va lui faire mal mais ça va passer c'est un homme et puis il a dit la vérité il a dit la vérité c'est vous qui l'avez poussé à bout il est parti sur les réseaux là sur le plateau télé là c'était pas pour ma bio et puis vous dites vous ne le connaissez pas c'est grâce à ma bio vous n'êtes pas dans le couvert des calés et nous on le connaissait avant c'est vous qui ne le connaissez pas sinon nous on le connaissait on le connaissait grâce à ma bio c'est grâce à lui même que ma bio est un peu bon ici ma bio a sorti aujourd'hui là c'est grâce à lui donc n'oubliez pas cette partie là mais arrêtez de nous nommer c'est tout ok tu as fini mon ami mon ami vous avez fini oui oui je suis là bon j'attends bonjour la jolie la jolie on dirait comment tu vas on dirait la taquette comment tu vas on t'entend pas bien mais là je reprends encore le boulot donc désolé je vais descendre et puis bon dès que je finis je vais remonter s'il vous plaît ça marche à tout à l'heure merci qui veut rebondir ? Edo Mokoma tu voulais rebondir ? oui attendez il y a deux minutes je suis en bouge avec mes collègues là je ne vais pas faire trop de bruit non moi je vais revenir il y a une partie où les gens disent que elle a donné un million aux gars et tout et tout mais nous on est là nous on est là dans la casse c'est dit la vérité moi mon mari est plus âgé que moi mais moi je suis 800 euros pour mon mari j'ai donné 1500 euros à mon mari elle nous avait dit que mon mari est gigolo non parce que tu es là tu peux avoir l'argent sur toi il t'a marié ? je ne suis pas marié je l'ai vu maritalement arrête tu sais très bien tu connais ma vie c'est pas question de Mario pas marié gigolo tu comprends il y a des femmes qui marient gigolo qui te dit on est des femmes même si même Goïga même on a des Goïga de notre jeunesse mais avec les moyens qu'on avait on a fait cadeau on a fait plaisir à ces gars là vous ne savez pas dire que c'est des gigolo donc que les gens arrêtent de prendre ça là pour le blesser à chaque fois voilà parce que cette fille là elle entendait tout ce que les gens disaient les gigolos les machins elle n'est pas elle est très intelligente donc s'il était vraiment gigolo comme les gens le disent là je ne pense pas qu'elle allait continuer à sortir avec lui et même son ami a dit malgré qu'ils ne sont plus ensemble là elle partait des rêves pour manager pour retourner avec lui pour quelqu'un qui est gigolo tout le monde dit qu'il est gigolo tout ce qui est mauvais là oui oui tout ce qui est mauvais là on lui attribue ça là maintenant toi vous êtes plus ensemble devant tout le monde entier vous avez dit qu'il est plus ensemble mais en même temps tu continues à lui le manager pour retourner avec lui là c'est pourquoi s'il est mauvais là tu continues à manager là pour retourner avec lui là c'est pourquoi tout ce qu'on sait pas là les gens c'est de mauvais genre on va dire c'est vrai voilà voilà ce qu'on sait pas là faut pas on va venir dire c'est un seul qui savent ce qu'ils ont vécu c'est un seul qui savent pour qu'ils se sont séparés voilà on n'a qu'à rester là-dessus comme ça mais ce qu'on sait aujourd'hui là la fille elle a gaffé elle s'est retrouvée à la maca on n'a qu'à le reconnaître elle a fait une erreur elle a mal agi le gars il n'y a pour rien pour l'acte elle a posé il n'a pas à venir faire quoi que ce soit il n'a pas à venir compatir il n'est pas obligé de donner quelque chose de l'argent il est obligé de rien faire voilà il est de son coup il n'a pas envie il n'a pas envie elle a eu d'autres ex peut-être qu'on ne le connait pas mais ils auraient pu réagir personne n'a réagi pourquoi on veut lui apprécier ça arrêtons un peu laissons le jeune là en paix moi je trouve qu'il est trop poli même pour toute façon les gens l'ont attaqué là après leur séparation là jusqu'aujourd'hui il n'a pas réagi arrêtons c'est quoi on va pas accepter qu'on nous fasse on fasse à notre enfant bien à nos frères là pourquoi on va faire ça avec une toute je ne sais pas je vous le dis voilà moi c'est ce que je voulais dire pour l'instant merci et puis c'est sûr il est riche les gars peuvent s'apparer sinon Scotty est sorti pour venir dire si il ne met pas sa bouche je dors il enlève 5 francs là qui a parlé vous connaissez Scotty pourquoi vous n'avez pas chargé Scotty ici pourquoi vous n'avez pas chargé Scotty ici donc c'est une riche qui est devenue votre balle de ping pong vous faites de lui ce que vous voulez sinon que Scotty est deux fois plus riche plus riche mais vous l'avez vigné que l'essai ah donc il est la plus riche oui d'accord oui d'accord ok alors amy amy amy